Ensemble Le soleil, les merveilles du pays Un réveil de fraîcheur et de vie Ensemble, vivons un moment de nostalgie Vous avez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie Eh bien, le bonjour à vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons occuper votre espace Pendant une heure et demie jusqu'à dix heures On sera chez vous, avec vous, avec nos invités Eh bien, sans plus tarder, on parlera aujourd'hui de droit, de médecine, de musique Mais aussi de patrimoine, puisqu'on va parler de la blouse à Ouaraniya Donc, restez avec nous jusqu'à dix heures Et sans plus tarder, on vous a habitué au flashback Et oui, c'est une rubrique qui retrace et qui recense à chaque fois Une chanson tirée du terroir algérien Eh bien, aujourd'hui, nous avons une très belle chanson Le Roumeri, interprétée par Abd al-Rahman, le Tierti Et on se retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 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 – Le numéro 7, c'est-à-dire ? – Les actes de naissance, c'est de plusieurs numéros. Donc, 7, normalement, il doit porter toutes les mentions, c'est-à-dire dans la vie de la personne. Donc, s'il y a eu mariage au préalable, divorce… – Ah, d'accord, détaillé. – Tout à fait, voilà. Donc, ce qu'on appelle intégral, des fois. – Ah, d'accord, c'est l'acte de naissance intégral. – Tout à fait, voilà. – D'accord, très bien. – Donc, la résidence, c'est une copie de la résidence de la partie algérienne. Donc, elle peut déposer, même si elle loue, c'est-à-dire une facture d'électricité, d'eau et tout. – Tu fais foi. – Tout à fait. Et le certificat de conversion du prétendant mari étranger. – Exactement, j'allais justement arriver à ce point. Il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui se marient avec des étrangères qui sont de confession autre que l'islam. – Tout à fait. – Donc, est-ce que c'est impérativement qu'ils se reconvertissent à l'islam afin que le mariage aboutisse ? Ou alors, ils peuvent, on va dire, accepter cette personne avec sa religion d'origine ? – Alors, pour la femme, c'est obligatoire. – Ben oui, parce qu'en islam… – Tout à fait. La femme n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. – Effectivement. – Et c'est-à-dire, la loi, le code de la famille, la loi de 84 portant le code de la famille, modifiée de 2005, est claire, l'article 30. C'est-à-dire, l'Algérien musulman n'a pas le droit musulmane. – Oui. – Parce que si elle n'est pas musulmane de confession, elle est libre. Elle n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. Et si ce certificat de conversion n'est pas déposé dans le dossier, l'autorisation est refusée automatiquement. – Est-ce qu'elle est refusée ou annulée ? – Pour l'homme algérien, c'est différent. C'est-à-dire, dans l'esprit, c'est-à-dire, dans notre religion, ils disent que l'homme peut, c'est-à-dire, faire convertir la femme étrangère à l'islam. C'est un plus. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour la femme. – Ben oui. – Ben oui, parce que la femme, généralement, elle porte le nom de son mari. – Tout à fait. – Très bien. D'accord. Alors, qui doit déposer le dossier de la demande d'autorisation de mariage ? – Donc, normalement, c'est les deux parties. – D'accord. – Mais dans le cas où… – Il faudrait qu'ils soient ensemble, qu'ils la déposent ensemble dans la même… – Normalement, normalement. Mais dans le cas où la partie étrangère, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas être présente, elle peut faire une procuration à une autre personne pour la déposer. Donc, la procuration, elle est déposée dans le dossier. – Ah, d'accord. – Voilà. – Très bien. D'accord. Donc, et quelle est la constitution du dossier ? – Donc, le dossier, ce que j'ai cité… – Justement, alors, on reprend parce que le téléspectateur, des fois, il… – C'est vrai. – Il n'est pas devant nous, il ne nous a pas suivis dès le début, etc. Donc, il faut toujours rappeler. – Tout à fait, il n'y a pas de souci. – Donc, il y a un formulaire à remplir. – Alors, il ramène le formulaire ? – Là où il y a, là où il y a le délivre. – Ah, d'accord. – Voilà, c'est là où il y a… – Au service des étrangers ? – Tout à fait. – D'accord. – Alors, il y a un formulaire à remplir, la résidence, le certificat de conversion, s'il s'agit d'un nom musulman, donc, et la résidence, le certificat 07, et voilà, normalement, c'est ça, c'est ça le dossier en complet. – Ce n'est pas beaucoup ? – Non, mais c'est ça. – Plus le certificat de conversion ? – Tout à fait, oui. – Alors, ils peuvent le délivrer où ? – La direction des affaires religieuses. – Et c'est facile de l'avoir ? – Ah, ben, s'ils prononcent la shahada, il y a tout un protocole. Mais normalement, ce n'est pas très compliqué, donc, ils font, ils demandent, ils vont au service des affaires religieuses, la direction plutôt, donc, ils disent, voilà, il va se… donc, il y a une audience qui s'organise, donc, ils prononcent la shahada avec des témoins et tout, et de là, il y a un certificat de conversion à l'islam qui est délivré. – Qui est délivré, très bien. – Et quelle est la validité de l'autorisation ? – Donc, la validité de l'autorisation pour un mariage mix est d'une année. Donc, il faut ce délai dépassé, donc, il faut reformuler une nouvelle demande et avec un nouveau dossier. – Ah, d'accord. – Voilà. – Donc, juste une année ? – Une année, c'est tout. – C'est beaucoup en plus, hein ? C'est-à-dire, quand on demande une autorisation et que c'est une année, donc… – Tout à fait. Pardon, pour le dossier à fournir, j'ai oublié le certificat de capacité au mariage. Il y a certains pays… – C'est quoi ce certificat de capacité au mariage ? – Alors, ce certificat de capacité au mariage, c'est un document administratif, donc, où il y a certaines informations concernant, qui sont délivrées par les instances diplomatiques, consulaires et tout, de la partie étrangère. – Donc, alors, soit l'ambassade, soit le consulat, soit le ministère des Affaires étrangères, non ? – Non, surtout l'ambassade du consulat. – Ah, d'accord. – Voilà, donc, du pays où il y a la partie algérienne, par exemple, le consulat français, il l'exige, ça je le sais. Voilà. Il y a d'autres pays qui ne l'exigent pas, mais ils doivent délivrer un document équivalent. Donc, ce certificat de capacité au mariage, il retrace en quelque sorte, c'est comme un CV de la partie étrangère. Il y a le nom, le prénom, date, lieu de naissance, il y a le statut, sa profession et sa religion. – Ah, d'accord. – Voilà. Et quand on le délivre, ça veut dire que le pays étranger, d'où dépend cet étranger qui contracte le mariage mixte avec un Algérien, une Algérienne, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour ce mariage. – D'accord. – Voilà. – Donc, il y a autre chose aussi, dans le cas où il y a une polygamie, il y a un mariage. – J'allais vous poser justement cette question, puisqu'on parle justement de mariage mixte musulman. Donc, comme l'islam, il donne l'autorisation à l'homme d'une polygamie de quatre, donc comment peut-il, comment on peut justement, c'est-à-dire avoir une autorisation de mariage mixte avec une étrangère, notamment une européenne, puisque les Européens, ils n'ont pas de polygamie. – Tout à fait. Elle est interdite, Maman. – Justement. – Et punissable par la loi. – Exactement, et punie par la loi. – Voilà. Donc, concernant l'autorisation pour un mariage mixte quand il s'agit de polygamie, donc la partie étrangère doit le signaler à sa représentation diplomatique. Et concernant la partie algérienne, ils doivent demander une autorisation préadministrative préalable au wali de la ville où il réside. – D'accord. – Voilà. Il faut, s'il y a un accord, c'est-à-dire si l'autorisation administrative délivrée par le wali est accordée, ils doivent aller au tribunal pour demander une deuxième autorisation du président de tribunal. – Ah quand même. – Oui, c'est un mariage polygame, donc ce n'est pas évident. – Justement. Mais il est puni par la loi, justement, à un, bon, on va dire… – Pour nous ? – Non, oui, pour nous, c'est quand il y a un Algérien ou un… non, pas une Algérienne, non. – Non, non, entre-Algériens. – Un Algérien, justement. Alors, justement, en Algérie, il est puni par la loi. – Oui, si, par exemple, la première femme ne signe pas d'autorisation à son mari pour qu'il puisse se remarier… – Personne ne signera cette autorisation. Aucune femme n'autorisera son mari à se remarier. – Donc, il n'a pas le droit de se remarier, sauf s'il divorce. – Ben, vous écoutez, vous entendez, vous regardez aujourd'hui. – Et dans le cas où il se remarie sans cette autorisation, il risque la prison. – Ah, d'accord. – Voilà. – Passive de prison, de combien à combien ? – Pas beaucoup. – Il faut leur expliquer, hein ? – Pas beaucoup, pas beaucoup. De tout dépend, donc… Parce que, généralement, le code pénal, actuellement, il y a des articles, c'est-à-dire, si la femme dépose plainte contre son mari, si elle se rétracte, c'est-à-dire, avant, elle lui pardonne, donc il y a extension… – Attendez, maître, attendez, maître. Alors, elle dépose plainte contre son mari parce qu'il s'est remarié. – Oui, il s'est remarié ou pour autre chose, pour l'avoir battu, pour un mauvais traitement, pour autre chose. – Bon, ça, c'est autre chose. – Voilà, tout à fait. – Mais là, par exemple, pour le remariage, elle a le droit de déposer plainte contre lui parce que le code de la famille est clair. Le code de la famille de 84 qui a été modifié par le décret présidentiel de 2005 est clair. Aucun homme n'a le droit de se marier sans l'autorisation de sa première femme. – Alors, et avec l'autorisation de sa femme ? – Ah, normal. – Elle risque même de venir habiter avec elle. – Exactement. Donc, c'est bon, là. – Bien, ça, on ne savait pas, justement. Les femmes algériennes ne savaient pas que c'était puni par la loi. – Puni par la loi, oui. – Eh bien, ça, c'est très intéressant. On a appris avec vous au moins une nouvelle. Alors, et de quelle façon se déroule une audition des mariés ? Il faut une audition. – Oui, généralement, une fois qu'ils ont l'autorisation du Wally, de la ville où ils résident, et ils ont aussi l'autorisation, ce qu'on appelle le certificat de capacité au mariage et tout. – Ça, c'est autre chose, carrément. – Voilà. Donc, ils se présentent au niveau de l'officier de l'état civil ou chez un notaire qui, après, mais généralement, c'est devant l'officier de l'état civil, ils contractent leur mariage le plus normalement du monde comme tout couple algérien. – Ah, d'accord. Alors, et quelles sont les questions, on va dire, les plus posées lors de l'entretien ? – Donc, généralement, parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça, donc c'était des mariages, ce qu'on appelle arnaques, voilà. Donc, oui, il y a certains étrangers de mauvaise intention qui se marient avec certains algériens juste pour obtenir les papiers, la résidence, comme on l'a cité la dernière fois, après la nationalité, pour monter des affaires et tout, ensuite, ils la divorcent. – De toute façon, dans tous les pays du monde. – Dans tous les pays du monde. – Dans tous les pays du monde. – Pour ça, il y a une enquête qui se fait et tout, donc même, ils exigent le cas judiciaire de la partie étrangère, donc délivré par les services consulaires, c'est-à-dire dans le pays, en Algérie, voilà. – Ah, d'accord, très bien. – Tout à fait. – Ok, donc, juste un dernier rappel, un petit peu, donc on a fait un petit peu le tour de mariage mix, eh bien, la semaine prochaine, le lundi prochain, donc on parlera des mariages mixtes à l'extérieur du pays, les droits, les conséquences, les avantages, les désavantages aussi, parce qu'il y en a beaucoup, détrompez-vous de ce qui se passe à l'extérieur du pays, donc ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, merci beaucoup, ça va, Jamyla, ce fut un plaisir. – Merci à vous, partagé. – Donc, on se donne rendez-vous le lundi, bien sûr, il sera question de parler du certificat de capacité au mariage et bien sûr, le mariage mixe à l'extérieur du pays. – Donc, je vous offre, vous aimez les jeunes talents, ça c'est sûr. – Énormément. – Eh bien là, nous avons avec nous, nous allons apprécier une très belle chanson interprétée par le groupe AVC, et on se retrouve juste après. – Sous-titrage ST' 501 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 seul le médecin a l'habilité ou la compétence de donner un traitement à un malade ou un traitement préventif également. Le traitement préventif, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le zinc et la vitamine C et qui ont prévention sans consulter les médecins et ça pourrait être dangereux pour leur santé. C'est la raison pour laquelle je réitère mon appel à tous les citoyens de consulter un médecin éventuellement, même pour un traitement préventif parce que tout traitement pourrait être dangereux à la santé de l'individu. Alors est-ce que le zinc peut être, on va dire, est-ce qu'un diabétique justement peut prendre le zinc à tort et à travers ? Parce qu'il y a des diabétiques quand même qui sont tentés de prendre quelques vitamines, mais ils oublient un petit peu leur glycémie, il y a une os de glycémie considérable, ça peut atteindre jusqu'à 4-5 grammes et là c'est très très inquiétant pour un diabétique. Je reviens toujours au médecin, je refuse de répondre à cette question parce que là je vais donner l'occasion aux diabétiques d'aller prendre du zinc parce que le médecin ne donne le zinc ou ne donne d'autres médicaments qu'après avoir fait un bilan pour voir s'il y a comme... Parce que c'est des électrolytes qui sont dans notre corps. Vous savez quand ça diminue, ça pose problème et quand ça augmente, ça pose problème. J'ai vu même des gens, et je vais le dire, peut-être que je vais faire peur à certaines personnes, il y a des gens qui ont pris du potassium comme traitement préventif, or le potassium, il faut le dire, que quand le taux de potassium augmente dans mon cœur, il peut engendrer un arrêt cardiaque. Mon cœur peut s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de potassium. Donc ce sont des électrolytes qui devraient être pris sur prescription médicale. Je reviens toujours au médecin et c'est lui, je saisis l'occasion pour demander également à toute personne de ne pas se bilanter seule. Parce qu'il y a ceux qui sont en train de faire la sérologie seule, il y a d'autres qui sont en train de faire des scanners seuls. Ils prennent leur température seule à la maison. Exactement. Il y a une os de température de 37, 9, 38. Ils disent, ah c'est bon, j'ai le corona. Et là, ils sont en train d'être leur médecin. Exactement. On est médecin de soi-même. Alors que non, alors que non. Et ce que j'ai remarqué ces jours-ci, c'est qu'il y a des entreprises qui demandent à leurs travailleurs d'aller faire la sérologie. Alors quand ils trouvent, oui. Donc aller demander à quelqu'un de faire une sérologie, c'est dépenser de l'argent. Effectivement. Le problème qui se pose, et il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes à moi, c'est qu'ils le font par exemple aujourd'hui et ils sont positifs. Le patron, ce n'est pas le médecin, mais c'est le patron de l'entreprise qui leur dit, non, revenez la semaine prochaine. Vous ne travaillez pas tant que vous avez la sérologie positive. Très bien. Il revient la semaine prochaine et il lui demande une deuxième sérologie. Donc de l'argent en plus. Et il revient positif, il dit, non, la semaine prochaine tu reviens. Ça c'est du business. Je voulais juste dire quelque chose. La sérologie ne retrouve pas le virus. La sérologie retrouve les anticorps contre le virus. On en a parlé. On en a parlé, oui. On en a parlé plusieurs fois. Donc la sérologie retrouve les immunoglobulines M et les immunoglobulines G. Et il faut dire une chose, c'est que les immunoglobulines G, qui sont des anticorps contre le virus Corona, peuvent rester plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Les études sont toujours en train de se faire, mais peuvent rester plusieurs mois. Donc demander à quelqu'un, un simple travailleur, muskine, de faire la sérologie toutes les semaines. Ce n'est pas évident. Et en plus, on lui dit de revenir pour travailler. Donc on ne le paye pas. Eh bien donc, il faudrait que ce patron-là, qu'il ait un petit peu la présence d'esprit, de ramener des tests rapides, et le problème est vite résolu. Exactement. Il faudrait revenir. J'ai vu une émission à Troyes. Ils ont parlé de la médecine de travail. Je dis toujours, nous devons revenir au médecin du travail. Toute entreprise doit être conventionnée avec la médecine du travail. Et c'est le médecin du travail qui va donner les bilans, qui va dire celui-là, il travaille, celui-là, il va en confinement. Mais je pense, docteur Huidmi, que toutes les entreprises nationales sont conventionnées avec la médecine du travail. Sauf que je pense que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de malades, je crois. Non, national, le problème ne se pose pas. Ils sont conventionnés. Quelques privés également sont conventionnés. Effectivement. Mais il faudrait voir avec ceux qui ne sont pas conventionnés, ceux qui prennent la décision de donner des bilans à leurs travailleurs sont passés par la médecine du travail. Et ça, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. Par rapport aux travailleurs muskines. Aux travailleurs muskines, exactement. Donc, on revient toujours au traitement de la Covid-19, puisque six mois après, il y a eu de l'évolution et de la maladie et des traitements, puisque maintenant, on parle de la corticothérapie. Oui. Alors, dans quel cas, on peut prescrire la corticothérapie ? Effectivement, la corticothérapie, nous l'avons inclue il y a presque quatre mois de ça. Parce que nous en avons parlé une fois. C'est que les médecins italiens, quand ils ont fait des autopsies chez des malades qui sont décédés Covid-19, avant, il faut le dire, l'Organisation mondiale de la santé interdisait les autopsies. Donc, les Italiens ont fait quelques autopsies pour trois ou quatre malades, trois ou quatre cadavres. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert, d'abord, que les vaisseaux de ces cadavres étaient bouchés par des caillots de sang. – Effectivement. – Et c'était après des écho-cœurs qui montraient qu'effectivement, des caillots de sang se formaient par rapport au Covid, le virus qui vient se coller à l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le véhicule d'oxygène vers les cellules. Donc, il vient se coller à l'hémoglobine. Il va former un caillot. Il va boucher le vaisseau. Ça, d'un côté. – Alors, pardon, juste, je prends la parole sur ce que vous êtes en train de nous dire. Puisque, donc, d'où la prescription des anticoagulants. – Exactement, j'allais arriver. – D'accord. – C'est très intelligent. – Ben, ça va, alors. – La prescription d'anticoagulants, d'emblée. Parfois, on le donne d'emblée. – Mais avec, bien sûr, avec des analyses de TP chaque… – C'est sûr, c'est toujours sous contrôle médical. – Il faut faire très attention. – Parce qu'avant, justement, quand le malade faisait des tresses respiratoires, un problème de respiration, on le mettait directement, on arrivait au stade de l'intuber, c'est-à-dire de le mettre sur un poumon artificiel. – Alors qu'après l'évolution de la maladie, l'intubation a été interdite. – Exactement. Et c'est l'anticoagulant qui a pris la place du poumon artificiel. Donc, toujours dans le cas de l'autopsie, on découvre qu'il y avait des micro-thrombus, des petits calculs qui fermaient, qui bouchaient les vaisseaux, et également des inflammations au niveau du poumon. C'est ça qui gênait également la respiration du malade. Alors, lui donner de l'oxygène alors que son poumon est inflammé, c'est aggravé sa situation. Et c'est à partir de là, puisqu'avant on disait aux médecins, aux gens, et même l'Organisation mondiale de la santé nous le disait, ne donnez pas de corticoïdes parce que la défense de l'organisme va diminuer, donc le virus va faire… Eh bien, on est revenu à la corticothérapie à forte dose. Et ça a donné de très bons résultats. Les anticoagulants, les corticoïdes, ça a donné de très bons résultats par rapport aux détresses respiratoires. Ne serait-il pas interdit justement que la corticothérapie soit prescrite pour les diabétiques ? Parce que quand même, ils favorisent justement l'augmentation de la glycémie. C'est l'un des effets secondaires de la corticothérapie. Les effets secondaires de la corticothérapie, c'est l'augmentation du sucre et du sel. Effectivement. C'est la raison pour laquelle, quand on donne à quelqu'un une corticothérapie à son domicile, donc il faut un régime strict, pas de sucre, pas de sel ou diminution du sucre et du sel. Mais quand il est chez nous, quand on donne une corticothérapie à forte dose, automatiquement, nous le surveillons en faisant tous les bilans possibles pour justement gérer l'augmentation de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, pour gérer également l'augmentation du sel dans le sang également. Ça, c'est une surveillance. On joue avec, on est obligé de donner un médicament, mais il y a des effets secondaires. Comme tout médicament d'ailleurs. Exactement. Médicament, comme tout, on va dire, vitamine aussi. Il y a des effets secondaires des vitamines. Quand on en ingurge une bonne partie, il faut faire très attention. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, docteur Huit, mais ce fut un plaisir. Je vous en prie. J'espère que vous allez nous ramener d'autres bonnes nouvelles la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'espère que tous ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui prennent leur disposition par rapport à l'ouverture des mosquées, par rapport à l'ouverture des plages, par rapport à l'ouverture des cafés, par rapport à l'ouverture des restaurants. La distanciation. La distanciation et tout ce qui est... Le port du masque. Du masque également, oui. Le port du masque. Et donc, on ne voudrait pas les voir dans une semaine chez nous. On espère, on espère. Non, mais je pense qu'ils ont bien appris leur leçon depuis l'Aïda. Donc, ça va. Alors, vous connaissez les jaristes ? Non, sincèrement, non. Vous êtes orané. Oui. Comment se fait-il que vous n'entendez pas parler de ce groupe, les jaristes ? C'est grave. Kitalik Yazmen, une très belle chanson. Oui, Kitalik Yazmen, je connais, oui. C'est interprété par les jaristes. Ah, d'accord. Eh bien, je vous invite à aller écouter avec moi. Oui, bien sûr. Très bien, on y va alors. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était en 2009 ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la rye parce qu'on a un caractère qui est le nom de la rye. C'est le nom de la rye. C'est vrai. C'est vrai. A la 7e, le chave Khaled, le chave Hasni, le chave Nusrou. C'est-à-dire, on a l'air de l'Amérique. C'est pour ça qu'on a l'air d'un rye. Par exemple, si je te dis les artistes qui vous inspirent, est-ce que Khaled ça fait partie, Ahmed Ouhabib, Blaoui ? Beaucoup plus de générations d'anciennes, comme Ahmed Ouhabib, Blaoui, Ben Zarga, Sabar. Après, Shave Khaled, Hasni, Nusrou, Bilal. Apparemment, vu que je suis dans le domaine artistique, j'aime bien chanter des styles sentimentaux. Est-ce que vous aussi vous choisissiez de chanter les styles sentimentaux ou bien des chansons sur d'autres sujets comme la maman ou bien la vie ? Vous préférez quoi ? Ça dépend, ça dépend. Parce qu'à chaque fois, il ramène des sujets, ça dépend. Ça dépend de l'arrangement, ça dépend. Ça dépend de l'inspiration. Ça dépend avec la guitare. Bien sûr. Est-ce que tu joues à la guitare ? Non. Je ne suis pas un musicien. Est-ce possible que je vous joue un morceau où vous chantez avec moi ? Avec plaisir. Ok. Tu choisis la chanson ? Puisqu'on parle de rond, on chante au haram au haram. Pourquoi pas ? Oui. Oui. Qu'axe-vous ? Tu chante au haram au haram ? Non, au haram au haram. Oui. Ah d'accord. Attends, il faut que je récupère les âmes. Sous-titrage ST' 501 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 le Amine Abdelkader, le maquart d'Espanya, est un échec pour les trottes. Et tu es avec moi, un maïsien de la vie et des maïsien, des maïsien des maïsien, des maïsien des maïsien, des maïsien des maïsien, des maïsien des maïsien, et on a eu un souci de la vie. Et tu es un souci d'éducation, tu es un souci, tu es un souci, tu es un souci de la vie. – Chacun a donné son avis, chacun a donné un plus à la constitution de ce dossier. Donc parlez-nous un petit peu des étapes, justement, de la classification de la blousa. – D'accord, la première étape, c'est-à-dire, je vais un peu, parce qu'il y a qui, j'étais le Wazira qui a été le Wazira, c'était le Wazira, le Wazira qu'on a retrouvé auparavant, avec les maïsien des maïsiennes, les maïsiennes, les maïsiennes, donc le dossier, quand on a fait une demande, bien sûr, officielle, pour la classification, ou quand on a fait un dossier technique, c'est-à-dire, les maïsiennes, les maïsiennes, les maïsiennes, les maïsiennes, les maïsiennes, les maïsiennes, un documentaire de 13 minutes. – Ah, très bien. – Oui. – Qui a été fait par une boîte de communication que je remercie personnellement, parce que d'ailleurs, on a mis un très beau produit, – Ah oui, d'ailleurs. – Donc nous, nous avons le souhaiter, nous avons le contrat et le contrat, au ministère de la tutelle. – Oui, au ministère de la tutelle, nous avons les maïsiennes, donc nous avons les maïsiennes, tous les maïsiennes, tous les maïsiennes, tous les maïsiennes, le maïsiennes, – Très bien, donc c'est en cours. – C'est en cours. – Donc ça, c'est une bonne nouvelle. – Non, c'est en cours. – Très bien. – Et c'est la bonne voie. – C'est en bonne voie. – En bonne voie aussi. – Très bien. Donc, est-ce que ça prend beaucoup de temps ? – Oui. – Pour l'inscription ? – Minimum 300. – Minimum 300. – Minimum 300. – Très bien, de toutes les façons, ce n'est pas beaucoup. – Non, ce n'est pas beaucoup, ça passe bien. – D'ailleurs, elle en a fait du chemin à travers les siècles, la blousa ouhranienne. – Tout à fait. – Très bien, donc du moment qu'on parle de la blousa, donc on vous remercie, M. Suissi Moustapha, d'avoir fait une petite intervention. Donc certainement, on va recevoir M. Bendouda dans les prochains jours, ici sur ce même plateau, où on va vraiment débattre le dossier de la blousa ouhranienne. – Donc je vous invite avec moi de suivre ce petit sujet sur les origines de la blousa ouhranienne, quoique personne n'en connaît l'origine. – Personne n'en connaît l'origine. – En hommage à Oran qui en a fait sa tenue par excellence et qui l'a popularisé auprès des oranaises et des autres villes. La blousa oranaise est originaire de Tlemcen, la blousa ou blousa sidi boumedienne, une robe traditionnelle devenue la tenue préférée des femmes d'Oran et du reste de l'Oranie. – Son origine est imprécise, mais on suppose qu'elle a bénéficié de plusieurs influences, en particulier l'influence arabo-andalouse française. La blousa oranaise ressemble aux robes décolletées et à manchette de Joséphine, l'épouse de Napoléon Ier. – Traditionnellement portée par les femmes mariées et d'âge mûre, longues et cousues en une seule pièce ou deux, avec une doublure portant le nom de Jalteta Aoran. Cintrées à la taille par un élastique, se portent avec des manches courtes décolletées et le dos sont travaillées en perles et en broderie traditionnelle raffinée. – La blousa s'adapte au mode par l'utilisation de plus en plus de nouvelles matières ainsi que le perlage plus varié. – De nos jours, le perlage de la blousa se fait en strass, en perles et en broderie, ainsi que les tissus nobles qui ont fait leur entrée, tels que la dentelle de Calais, la soie, la guie pure et bien d'autres. – Musique de générique – Se portent dans la vie de tous les jours ou pour les cérémonies et fêtes traditionnelles. – Les dames âgées, la porte simple en couleur pâle. – Musique de générique – Avec la modernisation des tenues et leur variété, la blousa a commencé à se perdre dans certaines villes. – Mais elle reste la robe typiquement de l'Ouest algérien que toute mariée se doit d'ajouter à son trousseau. – Musique de générique – Les femmes d'aujourd'hui sont plus exigeantes, ce qui demande d'être plus perfectionnistes dans son travail, afin d'offrir des blazes dans l'air du temps. – Musique de générique – Eh bien oui, les oranaises sont perfectionnistes, justement, et la djante féminine. Oranaises, elles sont vraiment très exigeantes puisqu'elles demandent d'autres textures, d'autres tissus. Elles ont introduit même des dessins nouveaux dans la blousa wahrania. Donc, je suis en compagnie de deux dames qui vont nous parler de l'origine de la blousa wahrania, de l'évolution de la blousa wahrania et l'importance de la blousa wahrania chez les oranaises. Eh bien, bonjour mesdames. Je vais commencer par madame Bensa'ala Hafeida, présidente de l'association Hirondelle. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonjour. – Merci. Alors, vous êtes accompagnée par madame Likbet Fethiha. Alors, vous êtes déléguée culturelle à l'APC d'Oran. Bonjour. – Bonjour. – Eh bien, c'est toujours un plaisir que de vous rencontrer, madame. – Le plaisir est réciproque. – Merci. – Eh bien, madame Hafeida, vous êtes la bienvenue, bien sûr. Alors, parlez-nous de l'association des activités et de l'association Hirondelle, puisque c'est une association qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, on va dire, de l'Algérie, pas uniquement d'Oran. – Oui. Donc, notre association est une jeune association. C'est l'association Hirondelle pour la redécouverte et le tourisme culturel. Donc, on a été créé en 2019, l'année 2019, en vue de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel de toute l'Algérie, et d'Oran en particulier. C'est-à-dire, actuellement, on essaie d'œuvrer pour faire connaître et sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel de la ville d'Oran. – Alors, et comment vous avez eu le déclic, déjà, de fonder une, on va dire, une association qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine ? – On a commencé nos activités avant de créer l'association sous forme de club touristique. – Ah, d'accord. – C'est-à-dire, en 2017, j'ai créé, j'ai fondé le club sortie et découverte d'Oran. – Oui. – On a commencé à faire des visites découvertes de plusieurs villes à travers le pays. Et on s'intéressait beaucoup plus à tout ce qui est sites historiques, musées, traditions culinaires, l'habit traditionnel de chaque région. C'est-à-dire, nos programmes étaient focalisés sur la culture, le tourisme culturel. – D'accord. – Et ça a évolué, l'idée a évolué. On a terminé par créer cette association et ont pour objectif de faire connaître. Déjà, c'est faire connaître. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont aller à Alger, ils vont aller en Kabylie, il y aura un échange, un échange culturel. – Effectivement. – Et ils vont connaître ce patrimoine qui est riche. – Ils vont découvrir aussi le patrimoine algérien qui est riche. – Qui est très riche et varié. – Exactement. Depuis cette idée, on a commencé, on a pensé à créer l'association et alhamdoulilah, on est en train de continuer, c'est-à-dire à essayer de réaliser nos objectifs. – Alors vous, vous êtes venue d'ailleurs habillée avec la blousa O'Harania. – Oui, comme vous voyez, oui, j'ai porté la blousa O'Harania. – Alors parlez-nous de cette blousa qui fait parler d'elle. – Oui, cette blousa, bon, de toute façon, on ne connaît pas du tout, c'est-à-dire ses origines, mais apparemment, elle est à O'Haran, elle a été créée à O'Haran. – Effectivement. – Ensuite, elle a été un petit peu inspirée de la robe occidentale, on dit qu'elle ressemble un petit peu à la robe de Joséphine, l'épouse de Napoléon, parce qu'il y a le décolleté, il y a les petites manchettes. – Ensuite, au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'artisans klemsianniers qui se sont installés dans la ville d'Oran. Ils ont importé tout ce qui est fil d'or depuis le cafetan. Et les Oranais, puisqu'ils étaient plus dynamiques, ils sortaient beaucoup, ils ont préféré changer, moderniser cette robe en introduisant le fil d'or, la broderie, les paillettes, etc. Ils ont essayé de moderniser cette blousa, qui est devenue moderne, aussi moderne, avec le jolteta, etc., avec le pantalon maintenant, elle a différentes, c'est-à-dire modèles. – Effectivement, et moi, je rajoute juste un petit avis. D'ailleurs, d'après mes recherches, personne ne connaît déjà l'origine de la blousa o'harania. Et on disait aussi, il y a des ouvrages qui parlent que c'est une blousa qui a été créée, on va dire, découverte à Clemsen, et les Oranaises se l'ont appropriée. Ils disent aussi qu'elle a des origines andalouses, alors on mélange, métissée, justement… – Exact, c'est une mixture. – C'est une mixture. – C'est une mixture entre l'Andalousie et l'Occident. – Ça, c'est sûr, il y a eu une mixture. – Il y a eu, voilà. – Oui, exactement. – Donc, on va voir justement l'avis de Mme Lekbed Fethiha. Vous, qu'est-ce que vous dites de cette blousa qui fait beaucoup parler d'elle ? – Alors, la blousa o'haranaise, avant de parler de la blousa telle qu'elle est maintenant, il faut l'associer à l'histoire d'Oran, bien sûr. – Oran, vous savez, elle a connu des passages de civilisation, de plusieurs cultures. – Plusieurs cultures, oui. – Et à la base, la robe o'haranaise est la robe berbère, du moment que la région est une région berbère. Les autochtones sont des azadja et des… – Donc, la robe telle qu'elle est, c'est une robe berbère. Elle est ample, ouverte, taille haute, les manches larges. C'est des robes qui ont porté nos arrières-grands-mères. – Effectivement, toutes simples d'ailleurs. – D'ailleurs, vous allez le voir. – Et sans élastique. – Sans élastique, avec le jolteta, qui est le fond de robe, avec des manches en dentelle et la robe qui est dessus, elle est sans manche. – Et elle portait des ceintures faites en laine, tissées comme les tapis. Vous voyez les tapis ? Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir aujourd'hui, sinon je vous l'aurai montré. – Dans d'autres occasions. – Incha'Allah. Et vous allez voir que cette robe-là, c'est l'ancêtre de la robe o'haranaise. – Eh bien, du moment que vous êtes en train de me parler, de me dire l'ancêtre de la robe o'haranaise, justement, on a des jeunes filles qui sont en train de défiler juste à côté, sur le plateau d'à côté. Donc, de robes, d'anciennes robes, voilà, on le voit à l'écran. Donc, est-ce que vous pouvez, on va dire, nous détailler chaque… nous parler de chaque robe représentée par les filles ici ? Elles sont très jolies, les oranaises. – Alors, cette robe est, je vous ai dit, la robe initiale, l'ancêtre de la robe o'haranaise. – Elle a combien d'années, cette robe qu'on voit à l'écran ? – Elle n'est pas aussi ancienne, mais c'est un modèle ancien. – Ancien, très bien. – Elle est donc ample, avec les manches larges, avec le joltaïta, bien sûr, qui doit dépasser un peu pour voir la broderie qui est sur le joltaïta. Et ces robes-là, elles étaient portées par nos arrières-grands-mères. Jusqu'à… elles ont gardé cette robe. Et la plupart des robes, elles sont blanches. Nos grands-mères ne mettaient pas de robe aux couleurs. – C'était des couleurs pâles ? – Pastel. Le rose clair, le vert clair, juste. En plus, la haïque qu'elle tient à la main, c'est « except the water ». – D'accord, et la deuxième ? – La deuxième, on revient justement à… à l'ancêtre. Ça, c'est une robe inspirée des robes empire. – Oui. – Vous savez qu'en 1865, Napoléon Bonaparte, pardon, Napoléon III est venu à Oran en 1865. – Avec sa compagne, Joséphine ? – Elle n'est pas venue avec lui, mais les femmes de la cour de Napoléon sont venues et elles sortaient avec leurs robes magnifiques, en velours, en soie, en dentelle. – D'un premier renseignement, c'est qu'elle est venue à Oran, Joséphine, en compagnie de Napoléon. – Elle est venue à Alger, mais pas à Oran. – Ah d'accord, ok. – Il est venu tout seul à Oran, il est resté une journée. Donc, elle s'est inspirée de… vous allez voir tout à l'heure dans l'écran, la robe de Joséphine qui ressemble beaucoup à cette robe-là. Donc ça, c'est des robes qu'on mettait les jeunes filles. C'était des robes du soir pour nous. – Très bien. – Et la robe initiale, c'était la robe, on disait, blousa arbia. – Arbia, d'accord. – Pour différencier entre la robe européenne et la robe… – Arbia. – Traditionnelle. – Traditionnelle, d'accord. – Alors, là, c'est une robe faite main, elle a presque 80 ans. Elle est en aguigue et en paillettes. – Ah d'accord. – Elle est portée par la rosa, bien sûr. – Là, il faudrait qu'on la voit très bien. – Elle est magnifique. – Hein, Hamidi Samir, notre réalisateur ? Voilà. – Elle est faite main, si vous vous rapprochez encore plus, vous verrez le travail raffiné que faisaient nos ancêtres. Donc, ces robes-là, elles étaient cousues. Par des jeunes filles, surtout. Parfois, il y en a qui allaient à l'école, d'autres qui restaient à la maison. Donc, elles apprenaient à broder. Donc, toutes les filles oranaises, à la maison, savaient broder et coudre, sans exception. – Alors, et cette robe ? – Et là, c'est une robe aussi en paillettes. Ça, c'est la robe talcorsi. Donc, il y a une différence, il y a plusieurs robes. – C'est-à-dire, talcorsi. – Talcorsi. On a la robe talcorsi, la robe talhammèm, la robe pour tous les jours, et la robe nta'a l'ukar. – Alors là, je vois, il y a un gilet, non ? – Oui. Ça, c'est un gilet récent, mais je n'ai pas réussi à voir le jabadolé, qui est la veste initiale, l'ancienne veste. – Les oranaises, elles mettaient cette veste-là au-dessus de la robe smaq, et elles mettaient, vous allez voir dans les photos, une vieille photo du même modèle. – Très bien. – Ça, c'est bluste corsé, on dit bluste corsé, et elle est utilisée pour Shidda Wahrania aussi. – Eh oui, parce que Shidda Wahrania aussi, elle est différente de celle de Clemsen, et de celle de Mostaganem. – Hein, Madame Hafida ? – Oui, voilà. – Oui, oui, je lui ai parlé tout à l'heure dans l'éloge, je lui ai dit, moi-même, je ne connais pas le Shidda Wahrania, il faudrait la valoriser, la mettre en valeur pour la faire connaître, parce qu'ici, la plupart des gens portent la Shidda de Clemsen. – Très bien. – On ne sait pas exactement s'il y a une Shidda Oran ou ils utilisent juste la Shidda de Clemsen. – Non, il y a une différence, il y a une très grande différence, d'ailleurs, dans les prochains jours, on va faire un reportage là-dessus, entre la Shidda Oranaise, la Shidda Mostaganemoise, même la Shidda Algéroise aussi, ils ont une Shidda, eux aussi, même à l'Est, mais c'est différent. – Lida, Soukarras aussi. – Exactement, c'est très différent. – C'est très différent. Donc, sans plus tarder, on vous présente maintenant, alors on dit au revoir à Madame Hafeda, puisque nous allons vous recevoir dans les prochains jours aussi, pour nous parler de patrimoine. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous invite, chers amis téléspectateurs, à, on va dire, Oran qui se raconte ? Eh bien, Oran qui se raconte. – Merci. – Je suis née l'an 902, j'ai attiré des commerçants marins andalous. Je suis berbère, je suis l'espagnol, je suis l'arabe, je suis l'ottomane. Oui, je suis tout cela. Je suis une ville ouverte, de brassage cosmopolite, qui n'a rien perdu de sa réputation. Je suis aussi une ville de culture. Mon histoire se confond intimement avec celle du Maghreb, de l'Andalousie, de la Méditerranée. Oui, je suis Oran. Oran, ville extravagante et pure. Oran, la cité des joies et des peines. Oran, modeste et généreuse. Oran, la moderne qui ne donne plus son dos à la mer. Oran, berceau des lieux et des mémoires. Oran, ville au cœur généreux et à l'âme tourmentée. Pourtant dignement, mais péniblement, son patrimoine méditerranéen. Riche par sa diversité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une destination à part entière, surprenante et envoûtante à la fois. Oran marque l'esprit des voyageurs à tout jamais. Et bien Oran, qui vous a parlé, chers amis téléspectateurs, vous voyez. Oran, la radieuse. Et bien Oran, la ville au sans-visage. Elle est tellement belle que depuis longtemps, on disait qu'Oran donnait le dos à la mer. Mais la voilà, elle ouvre ses bras et elle nous a tournés. Elle a détourné son dos et maintenant, elle ouvre ses bras et elle dit « Marhaba, welcome to » et bienvenue à vous, à vous les étrangers. Bienvenue à vous les Algériens qui êtes à l'étranger. Et bien Oran, Oran qui a été fondée par des marins andalous en 902. Hein, Madame Lecber ? Exactement. On va voir justement maintenant des photos d'anciennes blousas que vous allez devoir nous commenter parce qu'il faudrait qu'on rectifie une petite, justement. Alors allez-y, voilà. Alors ça, c'est une robe, là c'est… Est-ce que vous pouvez, photo par photo s'il vous plaît ? Très bien, d'accord. Vous restez sur celle… S'il vous plaît, voilà. On reste sur cette photo. Cette dame est Siti Boudkadi. C'est la fille de Qaïda Halima. Très bien. S'il vous plaît. Là, c'est la chedda oranaise, typiquement oranaise. Oui. Donc vous voyez, avec blousa orania. Très bien. C'est lors d'un festival national, la tenue nuptiale qui s'est tenue en 2015. Donc j'ai représenté Oran. Très bien. Vous voyez le chedda traditionnel oranaise. Très bien. En blousa de Zéim et le… Alors, la suite. Alors ? Alors, là, c'est la fille de Qaïda Halima. Non, ce n'est pas la fille de Qaïda Halima, celle-là. C'est bon. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir à la photo juste précédente, s'il vous plaît ? Ça ne fait rien. Il ne faudrait pas qu'on les défile très vite. Voilà. Cette photo est une dame, une oranaise, qui, maintenant, si elle était en vie, elle aurait eu 130 ans. Très bien. À la suite, on ne peut pas trop s'éterniser sur les photos. Oui, il y a Chintouf Ta'lui, Chintouf Dablon, Hzaman Ta'al-Kabous en Mijboud. Alors, l'autre photo ? Maqfoul. Très bien. Alors, faites vite. Voilà. Là, c'est une robe oranaise, donc, avec le jabadolé, avec une ceinture. Très bien. L'autre photo ? C'est une ancienne tenue. Je veux arriver à une certaine photo. Oui. Oui. Alors, là, c'est la robe de Joséphine, l'impératrice. Très bien. Elle ressemble beaucoup à la blouse oranaise. Là, c'est la petite, c'est la fille de Qaida Halima. Oui. C'est-à-dire qu'elle a le Krafash Boulhia, le Ta'seba, c'est elle, c'est toujours elle. M'hazma, donc, le Krafash Boulhia. D'accord. D'accord. Donc, là, c'est le Freemla. Elle a 130 ans, donc, c'est une vieille Freemla. Très bien. Très, très vieille. Donc, on ne peut pas trop parler de photos, puisqu'on vient juste d'être rejointe par Madame Stambouli. Bonjour, Touria, ça va ? Vous allez bien ? Marhabib. Alors, vous, vous nous avez ramené la blouse oranaise, pas traditionnelle, la traditionnelle, mais modernisée. Alors, comment êtes-vous arrivée à être, on va dire, modéliste, styliste de la blouse oranaise ? D'ailleurs, donc, dès mon jeune âge, j'ai aimé ce métier. Oui. C'est très jeune. Oui. Et la robe, la robe de mon premier carême, c'est moi qui ai fait le perlage. Très bien. De ce moment, même ma mère, elle faisait la couture, je l'aidais dans les petits bricoles, ma tante. Oui. Alors, j'ai commencé à aimer. Alors, après, c'est dit que... C'est bon, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Voilà. C'est faire décider des robes oranaises. C'est comme ça, oui. Très bien. D'accord. Alors, et comment se fait le choix des tissus, le choix ? Surtout que maintenant, la femme oranaise est moderne. Bien sûr. Alors, le choix, la première des choses, ça dépend de la mariée pour son... Comment on dit ? Pour son trousseau ? Pour son trousseau, bien sûr. Mais on va avoir d'abord le... La tête ? Non. Le... Le tissu. Mais, on va dire, il n'y a pas de problème. Non, ça dépend du revenu, ça a... Ah, d'accord. Les moyens. Les moyens. Les moyens. D'accord. Ça dépend des moyens de la mariée. Après, on va voir le teint de la mariée. Ah, son teint. Bien sûr. D'accord. Par exemple, moi, je viens. Oui. J'ai envie de confectionner chez vous une robe oranaise, comme toute oranaise, d'ailleurs. Bien sûr. Et là, je vous ramène des tissus avec moi. C'est moi qui vais choisir le tissu. Ah, très bien. Oui. D'accord. Donc, vous allez me conseiller. Bien. Je vais vous donner des conseils. Alors, on va choisir... Ça dépend du teint. Par exemple, du vert. Ça dépend des cheveux. Ça dépend. Si les cheveux sont noirs, du vert, du bleu. Par exemple, moi, je suis brune avec des cheveux noirs. Je vous vois beaucoup avec du vert. Ah, très bien. J'adore cette couleur, d'ailleurs. Du vert. Quoique j'adore le noir. Même le noir, c'est beau. Mais le vert, c'est plus... Il est plus éclatant. Voilà. Voilà. Mais c'est ça, on doit aider la mariée à choisir son tissu. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. Beaucoup de perlage, en broderie... Ça, c'est... Pour le perlage, ça, c'est autre chose. Après, le... C'est pour les modèles. Pour les modèles, c'est la mariée qui choisit son modèle. D'accord. Et nous, on va la conseiller. Si c'est bon, d'accord. Si c'est pas bon, on doit créer un modèle. Ça prend du temps aussi. D'accord. Donc, vous faites des exclusivités, c'est ça, des modèles exclusifs ? D'accord. Mais ça dépend. Ça dépend. Les mois... Nous, on choisit... On se passe toujours... Vous voyez la bourse de la personne. La bourse, voilà. La bourse. Parce que la mariée... Toute mariée doit porter une blouse, que ce soit... Ah oui. Cher ou pas trop cher. Elle doit... Elle doit perdre son trousseau. Au moins... Au moins une. Oui, oui, oui. Ou deux. Eh bien, on va y aller voir un défilé que vous nous avez organisé aujourd'hui. Avec des blazes, alors... Magnifiques. Croyez-moi, magnifiques. Donc, on y va pour... Alors, essayez de nous... Voilà, la première, c'est... Ça, le tissu, c'est du brocard. Le brocard, oui. Oui, elle est perlée avec des estrances, des pierres, des cristaux. Voilà. Ah ben oui, elle scintille, hein. Elle est très belle. Et toujours, et toujours, en fait, maintenant, c'est très à la monde, les ceintures assorties avec le corsage. Avec le corsage. Très bien. Voilà. D'accord. Et elle dit, elle est moderne. Elle dit, elle est moderne. C'est le dernier modèle que vous avez confectionné ? Oui. Ah d'accord, très bien. Ah, l'incontournable mensouj. Mensouj, c'est une tenue traditionnelle. Ah oui. Toutes les mariées... De l'Ouest. De l'Ouest. Oui. Elle porte avec... Malheureusement, on n'a pas eu le temps. pour le... Malheureusement. Et après le chouda, la mariée, toujours, elle porte le blousat en mensouj. Très bien. Je voyais, il se mouha ou là, ça dépend. Oui. Toutes les filles, d'ailleurs, toutes les oranelles. Toutes les mariées. Toutes les mariées. Toutes les mariées de l'Ouest. De l'Ouest, bien sûr. Que ce soit la best, la msen, la renou, la staganem, etc. Elle est devenue la blouse essentielle. Oui, oui, oui. Essentielle. Essentielle dans le trousseau de la mariée. Voilà. Et cette belle blousa ? Cette blouse est tissée en sarie. Et perlée par les estrasses, les cristaux en vert. Voilà, les pierres aussi. Très bien. Et le choix des cristaux, justement, et des pierres ? C'est le plus difficile dans ce trap. Surtout les couleurs. C'est l'achat en plus. L'achat... Vous osez les couleurs ? Oui. Très bien. L'achat, c'est le plus difficile. Oui. L'achat, mais... Des fois, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Voilà, voilà. Et c'est difficile, c'est... Et la blouse à vert. Et celle-là, c'est une blouse en sarie. Oui. Un sarie hindou. Oui. Et en colbatou. Bien sûr, perlée à la main. Tout est perlé, d'ailleurs, à la main. Très, très beau. Et même nos filles, d'ailleurs, elles sont très belles. Elles sont très belles. Donc, vous nous disiez que c'était difficile un petit peu de trouver le perlage. Oui, bien sûr. Pour choisir, c'est-à-dire pour l'achat, c'est difficile. Mais la robe, on la monte, on peut dire, dans quatre étapes. Elle est dans... La première étape, c'est le choix du dessin. D'accord. Et la deuxième étape, c'est le perlage qui est difficile. Ce n'est pas facile. C'est comment choisir le montage, le perlage et tout. Troisième étape, c'est le montage à la robe. Eh oui. Après, la Marie a fait l'essayage. Oui. Et la quatrième étape, c'est le finition de la robe. C'est très essentiel. Ce serait important. Eh oui, la finition est très importante. La finition, c'est le dernier travail, mais c'est le plus... Le plus difficile. Difficile. Très bien. Et ça peut varier le prix d'une blouse à ouharania actuellement. Il peut varier de 1. On ne peut pas dire le prix parce que, comme je vous ai dit, ça dépend des moyens de la mariée. Nous, on suit la mariée. On ne peut pas suivre notre... Elle veut quelque chose de... Il faut qu'on lui fasse la robe. Avec n'importe quel moyen, on lui fasse la robe. Très bien. L'essentiel que la rossa, elle sort... Trouche Farhana. 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 Très bien. On doit l'aider avec n'importe quel moyen. Très bien. Si elle veut un prix, des trucs chers, on fait. Mais si des prix bas, l'essentiel, on lui fait la robe. Très bien. Merci beaucoup, madame Istambouli. Ce fut un plaisir. Il y a des plaisirs pour nous. Merci beaucoup. De toute façon, vous allez revenir sur notre plateau, nous présenter d'autres de vos créations. D'ailleurs, et merci beaucoup. Merci, madame Lecoubet Fatiha. Ce fut un plaisir. Oumar Hababi. De toute façon, les portes de la télévision algérienne sont ouvertes à tous nos invités. Et là, je vous quitte en musique typiquement oranaise avec ce défilé de mode. Avec un vrai défilé de mode, je vous souhaite de passer une bonne journée. On vous donne rendez-vous le lundi. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir.